Alors tout de suite, petit coup d'œil sur notre carte animée, comme chaque jour, regardez, on n'est pas très loin des Guzons dans l'Indre, nous sommes précisément à 8 km des Guzons. Notre invité pour cette page été, c'est le maire de Crozans, Didier Laveau. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Le maire de cette petite commune de 450 habitants. Il y a deux fiertés à Crozans, il y a ce plan d'eau dont Elodie parlait à l'instant et les ruines d'une ancienne forteresse. Oui tout à fait, les ruines d'une ancienne forteresse qui ont appartenu au IIe siècle aux Lusignans et puis comme toutes les forteresses ont été abandonnées puisqu'elles n'avaient plus lieu d'être. C'était des endroits stratégiques pour se défendre. Au confluent de la Cédée de la Creuse, c'était un endroit parfait. Aujourd'hui en 1995, la commune a décidé de racheter cette forteresse, cristalliser dans l'urgence les ruines puisque c'était pour sauver au moins l'histoire de ce site. Et puis aujourd'hui, bien sûr, c'est 10 000 visiteurs par an qui viennent visiter notre forteresse. Donc c'est un atout intéressant pour la commune, pour la région et puis bien sûr notre nation puisque l'histoire, c'est notre pays, on ne peut pas passer autre. Un site incontournable effectivement à Crozans. Il y a aussi, en quelques mots, ce plan d'eau dans la vallée de la Creuse. Oui, le plan d'eau, bien sûr, c'est encore un atout touristique intéressant puisque nos communes voisines, c'est deux plages qui permettent aux touristes, après cette vallée, d'aller se baigner puisqu'il y a une diversité pour les touristes. Et puis c'est un endroit pour faire du bateau puisque sans ce plan d'eau, on ne pourrait pas faire de bateau. Et puis de visiter la vallée de l'intérieur puisque la vedette, chaque jour, part de Crozans, fait visiter la vallée de l'intérieur. Et puis à chaque fois qu'on sait qu'on bouge dans cette vallée, les points de vue sont différents et ils sont attrayants. Donc c'est l'histoire de Crozans qui est encore mise en valeur. Eh bien justement, on va aller voir cette histoire de Crozans mise en valeur car nous, on a fait un petit tour. Cet après-midi, on a rencontré Cécile, vous vous souvenez, c'était notre invitée à la mi-journée. Elle fait découvrir le site aux touristes en kayak. Les images Grégoire Grichoy, le son Jean Guéguénia et le montage, c'est encore et toujours Marion Dubois. Regardez. L'embarcadère du lac, en avant pour une promenade d'épaysement garantie. Et voilà, on est parti. La guide s'appelle Cécile. Elle connaît les moindres recoins du lac. Tiens, tout là-haut, on aperçoit les ruines de la forteresse. Donc là, tu vois, d'ici, on voit bien tout le site, tous les restes des différentes grosses tours qu'il y avait du côté de la Creuse. Et ça, c'est un endroit sympa parce qu'on voit la tour de l'eau. Il n'y a que en kayak que tu peux voir les vestiges de cette tour-là. C'est la tour qui permettait aux gens qui occupaient le château de venir chercher l'eau à la rivière, à l'époque de la forteresse. Un peu plus loin, d'autres découvertes. Une balade au fil de l'eau, dans un cadre étonnant. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet endroit ? On le voit bien, c'est magique, avec les rochers, ça dégage une atmosphère très particulière. Il y a le côté histoire, on sent que c'est chargé. Et puis après, la nature, elle est magnifique, avec toutes ces falaises, la végétation. On a l'impression qu'on est seul au monde quand on est là. Marie et Benjamin sont ravis. Ils apprécient cet endroit. C'est magnifique, j'adore venir là, surtout la vue du rocher des fileuses. Elle est vraiment extraordinaire. Toute cette vue sur la forteresse de Crozant, c'est vraiment magnifique à voir. On arrive sur des endroits où tout est plat, par exemple. Et là, on arrive sur des endroits où il y a plein de rochers, plein de pentes. Et on arrive sur des promontoires, sur des endroits, sur une gorge. On peut appeler ça comme la gorge de la Creuse. Sur le site, d'autres kayaks. Une embarcation bien pratique pour découvrir cet endroit. L'été, c'est sympa parce qu'on prend un pique-nique, on va se baigner, on profite du lac. On part à peu près quand on veut, on peut revenir aussi quand on veut, sur l'échelle de la journée. Donc oui, c'est sympa. Les touristes sont enchantés. Des vacances idéales sur la Creuse, aux portes du Berry. Retour ici au direct depuis Crozant. Monsieur le maire, il y a également un atout indéniable, un atout économique avec ce plan d'eau. Oui, tout à fait. C'est pour cela que ce barrage a été construit en 1926 pour produire l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'aspect économique est très intéressant pour notre région. Et puis, on sait que toujours, pour l'électricité, aujourd'hui, c'est encore une grande inquiétude. On cherche à pour l'électricité. Donc nous, c'est une bonne chose. Et ça s'ajoute aussi des atouts touristiques. Donc c'est très complémentaire. Merci infiniment, monsieur le maire, de nous avoir accompagnés pour cette dernière journée. Et l'audit, ça s'appelait des sites situés à l'extérieur du centre Val-de-Loire. C'est terminé. On se dit à bientôt. C'est parti.